Je m'appelle Christian Caillot, je suis illustrateur et auteur de bombes dessinées. Depuis l'âge de 20 ans, je voyage et c'est le matériau qui me sert pour faire mes livres. Et puis un jour, il y a eu une rencontre qui a été importante pour moi et qui a été avec un marin, Bernard Girodeau. Et puis ensuite, j'ai plus cessé d'embarquer, surtout avec la marine nationale. J'ai été piqué à l'eau salée et surtout, j'y ai trouvé une nouvelle façon, une nouvelle matière de raconter le monde. Parce que c'est un voyage, mais c'est un voyage complètement différent. Dans mes dessins, c'est vrai que c'est ma quête principale, montrer que ce sont les hommes et les femmes, bien entendu, qui animent tout ça. Ce ne serait que des objets inertes, s'il n'y avait pas les hommes. Tous les gens qui sont à bord sont inspirants. Tous ont une histoire, tous ont des compétences, un chemin de vie et des métiers qui, pour moi, sont non seulement du pain béni, en tant que raconteurs d'histoires, mais sont épatantes. Ils sont tous en plein dans la vie, la vie naturelle, la vie de notre planète, et qui s'occupent du microscopique ou de l'immense. Ils ont tous une préoccupation, je trouve, profondément humaniste. Et ça, les gens comme moi servent à apporter cette parole. Encore pas des lueurs de leur labo. C'est souvent pour eux une occasion exceptionnelle d'aller sur le terrain et toujours motivés par un engagement passionné. Donc il y a un type assez costaud, avec son troupage et son masque, qui dit « Ah, je veux plonger ! » Je travaille principalement sur deux pistes. La présentation de Tara Pacific, qui va être un reportage dessiné pour la revue dessinée. Et d'un autre côté, je vais remplir toute une série de carnets, grand ou petit format, en vue de publier ce qu'on appelle un Moleskine, un carnet de voyages, un facsimilé de tout ce que j'aurais réalisé à bord. La vie à bord de Tara, c'est du bonheur. C'est tellement plein d'enthousiasme et de passion, tout ça, que je me sens déjà un petit peu de la famille et ça fait chaud au cœur. Les marins ont des rêves que les porcs assassinent. Donc je ressuscite les rêves des marins avec mes dessins, c'est mon ambition. C'est un peu gonflé, mais c'est l'ambition, en tout cas.